Bon, j'étais dans ma chambre, on m'a demandé d'y aller, parce que j'ai eu un comportement qui n'était pas très acceptable, j'ai renversé un verre d'eau. Je suis revenu et j'ai fait comme si j'avais compris le message, parce que sinon je serais resté dans ma chambre, jusqu'à ce que la personne qui m'a envoyé dans ma chambre me dise « ça y est, t'as compris ? » et que du coup j'ai fait semblant d'avoir compris son message. Ce qui n'empêche que ce comportement que j'ai eu en renversant le verre d'eau, déjà c'était de la maladresse, donc je me sentais assez mal. Et ensuite le fait d'être légèrement humilié en allant dans ma chambre, je vous avoue que je n'ai pas appris grand-chose. Donc évidemment je vais peut-être éviter la prochaine fois de renverser le verre d'eau, et peut-être même que je ne vais même plus toucher un seul verre d'eau, comme ça je suis sûr qu'il ne se passera rien. Ça c'est sûr. Et puis je n'ai pas envie que la personne qui m'a puni de nouveau m'inflisse ce type de traitement, donc je vais essayer de faire comme elle me dit. Le plus possible, je n'ai pas trop bien compris ce qu'elle attendait de moi, mais je vais le faire. Alors le message à l'intérieur de moi est complètement différent. Évidemment, j'ai envie de continuer à faire des expériences, j'ai envie de réparer les expériences. Par exemple le verre d'eau, j'aurais pu très bien nettoyer, le ramasser, éponger l'eau. Mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois, ou je ferai ça peut-être à l'école, j'en sais rien. Bref, ce que je viens de vous décrire, c'est ce que l'enfant ne peut pas se dire. Je vous ai raconté ce qu'il pourrait vivre, mais lui, il ne s'en rend pas bien compte lorsqu'il est isolé après avoir commis une bêtise. En fait, il est juste dans un refoulement de son émotion, une incompréhension et un conditionnement. Il va se comporter selon ce qu'il pense que l'adulte attend, et non pas selon ce qu'il ressent. L'adulte a donc puni, l'enfant se conditionne. Effectivement, l'adulte à un moment n'aura plus à se répéter, parce qu'en fait l'enfant aura peur de cette punition. Est-ce que c'est cette éducation que nous voulons pour les enfants ? La réponse est non. Donc plutôt que de punir, d'isoler, on peut proposer de réparer. On peut aussi se reconnecter à l'enfant, lui demander ce qu'il a ressenti. Ceci n'est pas du laxisme, c'est surtout revenir à l'origine du comportement de l'enfant. Si l'enfant a un comportement impulsif parce qu'il a ressenti une grosse émotion, il est quand même important de l'aider à accueillir ses émotions, à comprendre ses émotions, et petit à petit à les réguler, plutôt que de dire « ton émotion a déclenché ce comportement, ton émotion je m'en fous, ton comportement on va le punir ». Ce n'est pas la meilleure façon non plus de responsabiliser. Je parlais de la réparation. Si un enfant commet une erreur du point de vue de l'adulte, et que l'adulte le punit, l'enfant va prendre cette punition comme la conséquence de son acte. Alors que si on lui propose de réparer, seul ou avec nous, il pourra se dire « effectivement, cette erreur, elle est réparable et je peux apprendre ». Vous voyez la différence ? Par rapport à l'isolement dans la chambre, fil dans ta chambre, moi ce que je vous invite à faire, c'est exposer à l'enfant une autre alternative qui sera d'aller dans son espace de retour au calme par exemple. Cela permettra à l'enfant de choisir d'y aller et de ne pas être contraint d'y aller, et ça change tout. Parce que là aussi, il est donc responsable et acteur de ses émotions, de ses comportements. Et c'est comme ceci qu'il va apprendre. Et pas en étant puni, ou humilié, ou isolé, ou privé de l'affection de ses parents. Parce que sinon, c'est de l'éducation, par la douleur, c'est du conditionnement.